On m'arrête, on m'attarde, l'amour, j'ai quoi, j'aime, j'attends. Que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse. Je vous salue tous dans ses bons noms. Il n'y a pas un autre nom au-dessus de ce nom. Les noms dans lesquels nous trouvons la consolation. Dans ce nom, nous sommes sauvés. Dans ce nom, nous sommes guéris. Dans ce nom, nous chassons les démons. Dans ce nom, nous possédons toutes choses. Nien ne peut nous résister quand nous vançons avec ce nom. Donc, je remercie beaucoup Dieu pour cela. Il nous a été dit, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Mais, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre, sous la terre, le nom de Jésus Christ est au-dessus de tous les noms. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Mais, il en est ainsi. Je remercie aussi, encore une fois de plus, notre pasteur. Pour la confiance qu'il m'a fait. Pour parler du Seigneur Jésus Christ ce matin. Et, je m'attends à ce que Dieu puisse faire quelque chose. Je ne sais pas où commencer, où terminer. C'est compliqué pour moi encore ce matin. Vous savez, des fois, quand vous avez cette charge, vous ne pouvez pas compter sur votre intelligence. Parce que je ne peux pas me présenter ici pour parler de moi. Ça ne vous aiderait pas du tout. Quelles que soient les expériences que je peux avoir, mais cela ne va aider personne. Il faut l'inspiration. Il faut la conduite. Il faut que ce soit lui-même qui puisse se manifester pour vous faire du bien. C'est sa présence qui crée la foi. C'est sa présence qui produit des miracles. C'est son onction qui prêche la parole. Vous voyez que nous dépendons entièrement du Christ. Si Christ n'est pas là, notre adoration est inutile. Votre sacrifice est inutile. Il faut la présence du Christ. Il faut la présence du Saint-Esprit. C'est lui qui fait bouger les choses. C'est lui qui est le bon prédicateur. C'est lui qui guérit. Donc, ayez la votre pensée. C'est Christ qui fait tout. L'homme ne peut rien. Même notre Seigneur a dit, seul, je ne peux rien. Lui. Il dit, ce n'est pas moi qui fais les oeuvres. Vous voyez à quel degré la chair, même si elle est née sans péché, comment cette chair est incapable de réaliser quelque chose. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le gant. La chair n'est rien. Même si cette chair est sortie d'une femme vierge, même si elle est née d'une personne sans péché, si le Saint-Esprit n'est pas là, c'est zéro. C'est le Saint-Esprit qui est la vie. C'est le Saint-Esprit qui est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est la puissance de la délivrance. C'est lui qui crée. C'est lui qui fait arriver des choses. nous avons intérêt vraiment d'avoir notre confiance dans cette personne et l'intérêt de le rechercher sincèrement de tout notre cœur. n'ayez pas de prétention d'arriver à quoi que ce soit sans lui. N'ayez pas de prétention de pouvoir penser que vous suffis à vous-même. Même si vous ne commettez pas de péché, ça ne veut rien dire. les sacrificataires ne commettaient pas de péché. Les sacrificataires c'était des gens qui étaient remplis de bonté. Mais le Seigneur avait dit que c'était des descendants ou des fils de Kayin. il avait dit vous avez pour perdre le diable et pourtant les prophètes a dit qu'ils n'avaient rien de condamnable dans leur vie. Donc n'ayez pas la prétention de vous suffire à vous-même. N'ayez toujours les recours au Saint-Esprit. Ne soyez pas orgueillés. Ne soyez pas prétentieux. Soyez humble. Le Seigneur va vous élever. Même si vous avez la connaissance du message intellectuellement ça ne peut pas vous sauver. Même si vous en connaissez toute l'interprétation toutes les expériences du prophète ça ne vous sauve pas. Il faut une expérience directe avec le Saint-Esprit. Je dis bien une expérience directe pas une expérience par l'intermédiaire quelque chose sur laquelle tu peux faire la référence tu peux te référer. Est-ce que nous sommes ensemble ? Est-ce que vous aimez le Seigneur ? Nous devons l'aimer de tout notre cœur de toute notre force nous ne devons pas avoir peur puisque quand nous venons nous montrons à dire que nous l'aimons. Nous ne venons pas pour nous voir les uns les autres montrer nos vêtements montrer de quoi nous sommes capables. le Seigneur a dit vous ne pouvez rien sans moi même pas la moindre des choses tout repose sur Christ toute la charge repose sur lui nous devons avoir une attitude juste dans notre pensée pour réclamer toujours sa présence. C'est sa présence qui produit des merveilles. Je salue tous les hommes de Dieu ce matin qui sont là et Dieu le bénisse richement comme je vous disais tantôt je ne sais pas quoi dire je demande à ce que vous priez pour moi pour que Dieu m'assiste que je puisse dire des choses qui soient sa gloire et mon appareil aussi n'est pas assez chargé je n'ai pas aussi de référence à temps que je trouve d'abord nous pouvons nous lever nous allons prendre Genèse chapitre 2 à partir du verset 18 que le Seigneur bénisse sa sainte parole l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui une aide semblable à lui l'éternel Dieu formait de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme il les appellerait afin que tout être vivant vote le nom qui lui donnerait l'homme et l'homme donna l'homme donna des noms à tous les bétails aux oiseaux du ciel à tous les animaux des champs mais pour l'homme il ne trouva point d'être semblable à lui et l'homme à tous les bétails pour l'homme de la terre Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bien que lui-même. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 iatric ... ... ... ... ... ... ... ... ... cheveux crépus. Oh, j'aime ça. C'est impressionnant. Vous êtes belles quand vous êtes naturelles quels que Dieu vous a fait. Ne portez pas de cheveux des indiens. C'est faux. C'est superficiel. Une chrétienne ne doit pas être superficielle. Vous devez être originelle. Ne soyez pas superficielle. Des fausses angles, des chevets des indiens, des chevets consacrés à des démons, et on vient vous les vendre. Si vous voulez des chevets superficiels, vous mettez ça qui correspond à votre physique. Des chevets leneux. Les chevets leneux. Ce qui est leneux. La laine. Ce qui est leneux. Ce qui est leneux. Ce qui est leneux. Ce qui est qui est leneux. Ce qui est leneux. Ce qui est leneux. C'est le seul chevet dont fait référence la Bible. Les chevets leneux. Ce qui est 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 leneux. défilé. Ils les avaient tous trouvés avec des défauts. Ça ne correspondait pas à son attente, à ses désirs. Adam devait faire un choix. Jésus a passé devant Adam tous ses animaux pour observer la nature d'Adam. Son attitude. Il était tellement sage. Tellement créé l'image de Dieu. Il était Dieu. Il était le réflecteur de Christ. A tout point de vue, il ressemblait à Dieu. Sa stagesse. Sa puissance. Son autorité. Son amour. A tout point de vue. Adam reflétait Jésus Christ. Adam observa tous ses animaux. Des filets comme dans les âges de l'église. Il ne trouva point celle qui était semblable à lui. Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais le faire mourir afin de retirer une aide. quelque chose venant de lui. Non pas en dehors de lui. Non pas venant de quelque chose d'autre. Parce que ça devait être quelque chose qu'il allait chérir toute sa vie. Quelque chose qu'il devait aimer toute sa vie. Fait importe ce qui surviendrait. Adam devait garder sa femme. Adam devait l'aimer. Parce que la chair d'Eve venait d'Adam. L'esprit d'Adam venait l'esprit d'Eve venait d'Adam. Eve était juste une partie d'Adam. Dieu est en train de projeter l'oeuvre qu'il allait faire dans le futur. M'zambi 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 Donnant l'image de lui-même de comment l'épouse allait être choisie. Cette épouse devrait être de sa race. Cette épouse devait avoir son propre caractère. Quelque chose qui reflète littéralement sa propre nature. M'zambi 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 qu'il puisse être à sa propre nature. Bien souvent, nous devons faire des choix. Notre élevation dépend des choix que nous faisons. Tous les choix que nous faisons nous élèvent, soit nous abèsent. Tout dépend de quel côté vous penchez. Vous pouvez prétendre être quelque chose mais ce n'est pas ça qui compte. Mais ce sont des décisions que vous prenez dans votre vie. De quel côté penche votre pensée? C'est là qui détermine votre personnalité. Ce n'est pas le fait d'être un directeur. D'être marié à la maison. Un prédicataire, un diacre. Être un ministre. Ou un gouverneur. Mais non. Ce qui vous détermine c'est votre caractère. Votre comportement. Votre agissement. Des décisions que vous prenez. Des décisions que vous prenez. Si ces décisions sont pour vous-même. Pour votre plaisir. Vous ne valez même pas de papier de toilette. Il y a des hommes. Qui ont des grandes postes dans ce monde. Qui ont beaucoup d'argent. Et des fois ils sont admirés par la population. Mais vous vous êtes posé la question. De comment est leur caractère et leur comportement. Vous pouvez admirer une femme qui est très belle. Avec des formes exposées. Au jeu de tous. Avec des gypses serrées. Vous la choisissez pour être votre épouse. Vous vous êtes posé la question. De pourquoi ils portent ces gypses serrées. Vous savez être attirés par quelque chose de charnin. Qu'attendez-vous à la fin. D'une femme que vous appelez la femme sexy. C'est le caractère. Qui détermine. Votre personnalité. C'est le caractère. Ce n'est pas le ministère. Ce n'est pas le fait que je prêche la parole. Ce n'est pas le fait de guérir des malades. De chasser les démons. D'être populaire. Connu. Et aimé de tous. Qui détermine ce que je suis. Non. Ce n'est pas le caractère. Le comportement. Comment vous agissez. Comment vous considérez Christ. Comment vous considérez sa parole. Comment vous considérez ses enfants. Comment vous honorez votre femme. Comment vous honorez votre mari. Quelle attitude vous avez. Vis-à-vis de la parole. Christ pourra-t-il faire un choix sur vous. Adam vient de la personnalité. Des hommes. Certains hommes. Situant les arabes. Ce sont des. Des. C'est dans leur culture. Dans leur mère. Les gens. Vous honorez. Vous honorez. Des choses. Sales. Et villes. Vous êtes devenus. Complexés. vous qui avez par nature vous avez mille choses que le blanc ne possède pas de quoi êtes-vous complexé j'ai un ami blanc là il va me faire du bien j'ai un ami Dieu m'a sauvé vous voyez qu'un être semblable à vous vous méprisez un noir vous ne voulez pas faire des affaires avec votre semblable vous enregistrez les étrangers au détriment de votre race vous n'avez pas de caractère vous n'avez pas de personnalité soyez fiers de ce que vous êtes soyez fiers de comment Dieu vous a fait soyez fiers et régissez-vous de votre nature que Dieu vous a donné je n'ai pas honte d'être de race noire je suis content je ne vais jamais être autre chose qu'être nègre et je défends ma race frère Branham disait je suis fier d'être en Américain et je suis fier d'être Congolais je suis fier d'être né parmi les Congolais j'ai mon pays j'ai défend mon pays j'ai combat pour mon pays si je ne peux pas combattre pour mon pays terrestre comment pourrais-je combattre pour quelque chose que je ne vois pas ça doit commencer déjà par le naturel je dois premièrement aimer le pays naturel que Dieu m'a donné et je dois combattre pour tous les intérêts de ce pays que Dieu m'a donné s'il faut prendre des armes je peux prendre des armes oui Abraham a pris des armes David a pris des armes pour défendre un pays terrestre et ça n'a pas changé frère Branham confirme ça du caractère avoir de la personnalité un choix oh Ada était sage elle a bien choisi il n'a pas regardé vos apparences la femme du serpent certainement elle était belle la femme du serpent certainement qu'elle était belle si son mari était beau c'est qu'elle était aussi belle mais Adam ne l'a pas pris lisez un peu le prophète avant d'aller plus loin je me suis inspiré sur la brochure le choix d'une épouse parce que je ne donnerai pas de référence et sur les âges de l'église oui madame dit ceci votre destination éternelle dépend de votre choix et ce soir pourrait être le soir où certains d'entre vous choisiront leur lieu d'éternité et c'est là avant que les services soient terminés si à plusieurs occasions vous vous êtes détourné de Dieu il viendra un jour où vous vous en détournerez pour la dernière fois il existe une ligne de démarcation entre la grâce et le jugement il est très dangereux pour un homme ou une femme un garçon ou une fille car il n'y a plus de retour possible quand vous traversez cette ligne de limite aussi ce soir ça pourrait être le temps favorable pour beaucoup d'entre vous de choisir le lieu où vous passerez l'éternité sans fin il existe également notre choix à faire dans notre vie c'est celui concernant notre compagnon ou compagne de vie les jeunes hommes ou la jeune fille qui s'engage dans la vie a le droit de faire un choix les jeunes hommes choisis et la jeune fille a le droit d'accepter ou de réviser les deux ont toutefois un choix à faire l'homme et la femme ont le droit ont le droit au choix que tout ce qui est des choses naturelles est un type de choses spirituelles comme le soleil et sa nature ce filet ma première bible avant d'avoir même lu une page de la bible je connaissais Dieu parce que Dieu t'écrit partout dans la nature et cela correspond exactement à la parole de Dieu considérer la mort dans l'avenissement et la résurrection effectif dans la nature et sur le naturel est un type de spirituel alors le choix d'une épouse dans le naturel est un type de choix de l'épouse dans le spirituel Adam était appelé dans le chapitre de la jeunesse à choisir sa femme nous sommes ensemble est-ce que vous voyez ça ? la bible dit qu'elle ne trouva pas d'aide semblable à lui et tout de suite après Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil dans notre langage à nous c'est la mort c'est là que Dieu avait fait son première intervention Adam était mis à mort pour produire sa femme de la refléter ou projeter ce que Dieu allait faire pour son second fils son premier fils était mis à la mort pour lui donner une femme et ce second aussi Jésus devait être mis à la mort pour lui produire une épouse une épouse comment ? semblable à lui la première elle était tirée de son mari la première elle était semblable à son mari le second qui est Jésus ça doit être la même chose est-ce que nous saisissons ? Eve était chef de sa chair Eve était l'esprit d'esprit d'Adam et Frère Bonhomme nous montre si le premier choix qui s'est effectué dans l'Eden le second choix la seconde ou le second Adam pour son choix ça devrait se passer de la même manière chère de ma chère esprit de mon esprit et il a né ainsi avec nous et Christ nous ne sommes pas une dénomination nous sommes pas une organisation mais nous sommes la race de Dieu nous sommes chères paroles âmes paroles esprits paroles nous sommes tous de lui nous sommes pas venus de nous-mêmes mais c'est Christ qui nous a produits par sa parole vous n'êtes jamais venus par votre volonté mais c'est un choix qui a été effectué dans la souveraineté de Dieu Eve sortant d'Adam le pouls sorti de Jésus Christ ne peut être tué peu importe la faute peu importe les erreurs peu importe les faiblesses Dieu ne détruira pas l'épouse parce qu'il est prédestiné à la vie éternelle si Dieu avait détruit Ève Adam ne serait pas complet il a fallu que le pardon intervienne pour que Ève survive et Dieu n'avait trouvé le moyen il fallait un sacrifice parfait pour prendre pour cette place afin que Ève sa vie soit concernée c'est qu'il soit alléluia Amen Le choix c'est un acte très sérieux le choix d'un épouse car ce vœu est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous devions respecter cela. Et vous avez prononcé ce vœu devant Dieu que seulement la mort vous séparerait. Un homme sans ce qui planifie son futur devraient choisir cette épouse avec soin. Soyez prudent dans ce que vous faites. Et une femme choisie un mari ou plutôt à qui accepte le choix de mari devraient agir avec une grande prudence. Et particulièrement ces jours ici tout homme doit bien réfléchir et prier avant de choisir sa femme. Vous jeunes gens qui êtes appelés à être des papas demain quelles femmes que vous choisissez parmi les croyants ou les croyantes que vous rencontrez. Vous observez le caractère comportement sa manière d'agir de se comporter déshabiller sur quoi vous vous êtes basé pour faire votre choix. Ou parce que son père a beaucoup d'argent et vous en tant qu'un homme paresseux vous voulez compter sur l'argent de votre beau-père. Un choix hypocrite peut-être que la fille de ces riches que vous voulez épouser malédiquée sans caractère reflétant le comportement de ses parents vous voulez en prendre pour une femme et n'est pas habitué à souffrir vous allez en souffrir un jour en l'épousant épousez le caractère et non pas la richesse. Et vous jeunes filles vous regardez au physique de l'homme et comment il est beau et comment il marche l'université qu'il a fait ou peut-être la voiture avec laquelle elle se promène et vous basez votre choix sur lui et les jours il n'en aura pas qu'est-ce que vous allez faire jeune fille choisissez plutôt un homme n'est de nouveau un homme qui a Dieu à tout Moulouma 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 Moubinti 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 Mounsou il n'a pas de chaise il va appeler des chaises il va appeler des chaises il n'a pas un lit il va appeler un lit s'il n'a pas d'enfant il va appeler des enfants d'existence un homme qui a Dieu un homme qui sait que tout est possible un homme qui a de l'audace un homme qui peut Alléluia je veux un mari qui peut tout tu peux épouser un gouverneur un ministre mais qu'est-ce qu'il y a en lui soit il a le diable s'il n'a pas Christ il a le diable même s'il a une bonne éducation il ne vous insulte pas il ne te tape pas il t'amène tout à la maison il ne triche pas d'être les femmes mais s'il est sans Christ c'est un homme animal c'est un mauvais choix je veux un homme rempli du Saint-Esprit il y a de la personnalité pas un homme qui tremble j'ai perdu mon travail comment je vais faire j'ai perdu mon travail mon patron me demande de me gendre à lui dans les frères maçons dans de l'eau diabolique car il n'a pas eu de la personne je ne t'ai 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 pas eu de la personne je t'ai pas eu de la personne je t'ai pas eu de la personne je t'ai pas eu de la personne pas de caractère il va laisser sa femme entre le maire de l'indien je ne peux pas comprendre comment il ne va pas pousser l'indien comment il ne va pas pousser un blanc ou un arabe je ne peux pas comprendre ça il y a quelque chose qui est dérangé comment tu peux prendre ta vie et le donner à un indien un arabe un blanc tu es dérangé tu es dérangé un blanc devraient pousser un blanc un arabe un indien un indien nous aussi les noirs nos noirs nos femmes noires elles sont très belles très belles que toutes les femmes du monde je n'ai jamais vu aussi des belles femmes que des femmes noires vous êtes la plus belle femme qui puisse y exister Salomon vous a loué dans la Bible Il a loué vos cheveux Jeter le peric de haut Vous insultez Dieu Nous voulons Que vous vous ressemblez A l'image que Dieu vous a donnée Sans personnalité Et les blancs se moquent de nous J'ai vu ça de mes propres yeux J'étais dans le train J'ai vu une noire Elle avait mis des longs cheveux Pas simplement long mais coloré Coloré en vert C'était comme un diable Et la vente blanche Montait à sa fille Et elle riait Laissez les cheveux naturels Frères et sœurs Ayez du caractère Soyez pure négresse Que votre peau soit tellement foncée Ne l'éclaircie pas Si la peau n'est pas claire à l'origine Mais tenez-la comme ça Et faites que ça reste foncée J'ai dit bien foncée J'ai dit bien foncée J'ai dit bien foncée J'ai dit bien foncée Fait que ça puisse encore être foncée La mélanine Oh a un rôle frère Dans notre organisme Mélanine 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 Ça vous permet de gérer le soleil Nos enfants albinons C'est l'absence de la mélanine Et ils en souffrent Les blancs pareillement Nous nous pouvons gérer le climat Mais les blancs ne peuvent pas gérer le climat Nous sommes originals C'est le lieu où nous avons vécu Qui a changé nos couleurs Ayez de la personnalité Quand vous êtes né de nouveau Un blanc ne peut pas te gérer Un Indien ne peut pas te gérer Un Arabe ne peut pas te gérer Je veux qu'ils soient moi-même en Europe Ils avaient peur Pourquoi Le caractère La personnalité A cause de Christ Qui était entré dans mon âme Christ Vous donne de la personnalité Il vous donne le pouvoir De gérer des hommes Comme Adam avait le pouvoir De gérer des animaux Un homme Qui est né de nouveau Va gérer les animaux humains Je dis bien Des animaux humains Vous les craignez Comme si c'était quelque chose Chinois Arabe Blanc Vous avez peur de quoi ? Un homme qui n'est pas né de nouveau C'est un homme animal Bon Je suis à 10% de batterie Si ça termine Ça termine aussi L'éternel Dieu Faut moi De la terre De tous les champs Tous les oiseaux des cieux Il est vivant Votre Votre Il nommerait Et tout nom Que l'homme donnerait A un être vivant L'homme donnant Des noms A tous les oiseaux des cieux Et toutes les bêtes des champs Mais pour Adam Il ne trouva pas D'aide qui lui correspond Il n'y a pas 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 Si nous examinons Des plus près Ce que nous allons Faire en nous mariant Quand nous choisissons Notre femme Ou notre mari Si nous l'examinons Des près C'est ce que Adam avait fait Il examina Des près Tous les animaux Qui étaient passés Devant lui Et il ne trouva pas Celles qui étaient Semblables à lui Mais Madame dit qu'un homme Devrait prier Avec sincérité Car il risque De ruiner sa vie entière Des cheveux Jusqu'à ce que la mort Nous sépare Et s'il a un mauvais choix Si ce mari a une femme Qui n'est pas faite pour lui Bien qu'elle est sachant Il ne pourra s'apprendre Qu'à lui-même Ce sera sa faute Et si une femme Prend un époux Ou un homme Qu'elle sait être Incapable d'être Un bon mari Ça sera tant pis pour elle Car avant de s'inir Elle connaissait Les pour Et les contre Pas un mari Qu'on vous impose Un païen Qu'on veut vous imposer Parce qu'il a l'argent On vous l'impose Comme il est arrivé Plusieurs fois Comme il est arrivé Plusieurs fois Une sœur Qui trouve un frère Et après Un choix Venant d'Europe Pour le même enfant Les papas Va opter pour donner La femme Sa fille A celui qui est en Europe La fille dit Papa C'est lui Qui gêne Je trouve en elle Un caractère Qui correspond A la parole Papa dit non Non chérie Je suis ton père C'est moi Qui t'as mis au monde La fille On a ton père Et ta mère Écoutez mon conseil Papa ne connait Même pas ce monsieur Là qui est en Europe La commission Il va prendre sa fille Il va donner La fille part Quelques temps après La fille commence à correspondre Avec son mari Qui était resté ici Et dès qu'elle apprend Que son mari est quelque part Encore en Europe aussi Parce que le papa En tant que païen Pensez que ce frère Allait demeurer pauvre Tout à fait Il ne savait pas Que ce frère Cacher la divinité Dans son cœur La soeur Va quitter le mari L'histoire de son père Pour rejoindre son mari Que elle l'avait aimée Et voilà la confusion Parmi les enfants Les choix Ne doivent pas être basés Sur le physique Sur l'argent Sur le nombre de voitures Sur le titre de diplôme Sur notre position sociale Le choix Doit se porter Sur le caractère Sur le caractère Le choix du pasteur Le choix de l'église Le choix de la femme Le choix du métier Tout est choix Tout est choix Soit le Saint-Esprit Soit une dénomination Tout est choix Adam ne trouva pas Une aide qui lui correspond Cette illustration Montre la relation De l'épouse Avec Christ La dame Comme nous qui sommes ici Comment elle lui serait amenée D'où elle viendrait Et comment elle lui serait amenée Ça devrait être de la même manière Que Dieu amène Ève À Adam De la même manière Que Dieu doit amener La femme À notre Seigneur Je suis Ça doit être pareil Ça ne peut pas être différent Alléluia L'église que nous avons ici Dans la représentation Que nous avons devant nous Été lissé par une femme Été lissé par une femme Or une femme Est toujours un type de l'église Parce que l'église Est considérée Comme une épouse Une épouse Elle est l'épouse du Seigneur Jean Aux sept églises Qui sont en Asie Jean A écrit De la part de Dieu Aux églises Aux pluriels Que la grâce et la paix Vous soient données De la part de celui qui est Qui était Qui vient De la part De ces sept esprits Qui sont devant son trône Le même saint esprit Préchant dans les âges Pas un autre esprit Mais le même esprit Dans différents degrés de lumière Pour pouvoir conduire Cette épouse A la manifestation Je suis saisi par l'esprit du Seigneur Et j'ai entendu derrière moi Une voix forte Comme le son d'une trompette Qui disait C'est sur l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier C'est que tu vois Écris-le dans un livre Envoie-les A cette église A Ephes A Smy A Pergam Ce sont des noms Que Christ Donne Comme Adam Donné des noms Ici Dans l'Apocalypse Capitre 2 C'est la répétition Dieu est en train de nommer Ces églises Adam Entrait de nommer lui aussi Ces animaux devraient prendre le nom Que l'homme allait leur donner Et Christ Devait aussi donner des noms A toutes ces églises Ephèse Pergam Spirne Thémona Théatire Charde Philadelphie La Odyssée La Odyssée Et toutes ces églises Avaient une nature Annette Ces églises Portaient en elles du caractère Et Christ devait faire un choix Et vous remarquerez Le Saint-Esprit Christ En nommant les noms A ces églises Il a trouvé Des défauts Dans toutes ces églises Comment pourraient-ils faire un choix Alors qu'ils étaient tous Corrompus C'était difficile Pour le Seigneur Quand on l'a fait passer Éphèse 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 Le Seigneur Trouve en toi Il y a des églises Qui portent en elles la mort Si Jésus n'est pas dans l'église La mort doit s'y trouver Et Jésus s'est choisi Il a refusé Éphèse Il a refusé Éphèse Il a refusé Comme Adam avait fait Dans l'Éden Jésus était troublé Chaque femme qui passait Avec des défauts Oh c'était difficile Ces églises avaient reçu La sémence du diable Ces pouces-là Ils se sont pervertis Dans leur comportement Ils avaient mis au monde La sémence Ou ils avaient manifesté Dans le monde La nature du mari Qu'ils avaient choisi Puisqu'ils avaient choisi Satan Dans sous forme d'église Sous forme de la religion C'était difficile De comprendre Si c'était vraiment ça La vraie réponse Ils avaient la forme Extérieure de Dieu Une forme extérieure De l'épouse Mais à l'intérieur C'est quel abîme L'orgueil Mépris Prostituée Égoïste Insoumise Peureux Comme son mari Satan Le démoire Divisé Divisé Aineux C'est ça Que ces églises Manifestent Dieu était Contrarié L'épouse L'épouse Devait être Quelque part Écris A toutes ces églises Fais-le passer Devant moi Je vais Les nommer Une à une Comme Ada Avez nommé Dans l'Eden Dieu à la fin Nomme aussi Même à la fin La fin La dernière C'est vraiment Lui vraiment J'ai jamais Vu aussi Une hypocrite Comme celui D'aujourd'hui C'était Le diable En personne En elle Souvenez-vous Maintenant De ceci Quand Christ Est dans La véritable Église C'est la suite Du livre Des actes C'est la suite Des livres Des actes Des apôtres Mais les livres De l'apocalypse Nous montrent L'esprit Entre Christ Qui allait S'introduire Dans l'église Pour l'assuyer La rente Tient Et sans puissance L'apocalypse Dévoile Satan En révélant Ses oeuvres Tentatives De destruction Du peuple De Dieu Il serait dit Jeter Sous la parole De Dieu C'est-ci Jusqu'au moment Où il sera Jeté Dans le temps De feu Mais Frère Bonham Dis Frère Bonham Dis Satan S'acharne Contre elle Satan A horreur De livres De la jeunesse Et de l'apocalypse Parce que Ces livres Réveillent Ces sements Du commencement Et révèlent Sa fin aussi Vous comprenez Il sait Que si les gens Reçoivent La véritable révélation De la véritable église De ce qu'elle est De ce pourquoi Elle combat Donc elle a du caractère Elle a du caractère Cette femme Elle sait qu'elle peut Accomplir Des plus grandes oeuvres Alors elle sera Une armée Invincible S'ils reçoivent Une véritable révélation Des deux esprits Qui agissent Dans le cadre De l'église Chrétienne Dans l'esprit De Dieu Il dissonne L'esprit De l'antichrist Et il résiste Satan Sera impuissant Face à cette église Mais madame Continue en disant Ne crains pour un genre Ne crains pour un petit troupeau Tout ce que je suis Vous en êtes héritier C'est ce que Ève était Était hausse de ses os Cher de sa chair Esprit de son esprit C'est ce qu'elle épouse Nous sommes des Christ Nous sommes pas une dénomination Nous sommes sortis de la parole Nous devenons la parole Nous vivons par la parole Nous agissons par la parole Alléluia Amen Oui madame Ma toute puissance Est en vous Ma toute puissance Si la parole est à nous Dieu est à nous Si le Saint-Esprit est à nous Dieu est à nous Nous n'avons qu'à prononcer la parole Nous devions pas avoir peur Mais nous devions avoir foi C'est tout ce que nous demandons Dieu va le faire C'est que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné Ton premier amour Souviens-toi donc D'où tu es tombé Oh ils avaient tous Quelque chose à régler Ils avaient tous des tâches Où est l'épouse Comment ça fait-il Que tous Ils étaient corrompus Oh c'était triste Dieu regardant des gauches à droite Toutes les églises corrompues Les tâches moutombées ici Des faux prophètes ici Des grands prédicataires par là Des grandes églises par ici Pas de place pour le Saint-Esprit Chacun veut construire son royaume Christ était rejeté Mise à la porte Oh frère Mais remarquez L'Esprit dit aux églises La aux ingliés Qui veut dire amèr Qui veut dire amèr le nom de cet âge a donc des significations c'était un âge amer et rempli de morts c'est ce que les églises font habituellement vous y entrez on vous en bombe d'abord on vous tue et puis on vous en bombe et quand vous êtes embaumé vous gardez l'apparence d'une personne vivante mais à l'intérieur il n'y a pas d'esprit c'est comme cela que sont la plupart de nos églises de l'extérieur très bonhomme très bonhomme mais la haine elle est division l'aspect extérieur magnifique le côté caractère démon et rappelez-vous que toutes les caractéristiques de ces femmes impures se retrouvent à la fin de cet âge l'accumulation des natures de satan dans des personnes ayant l'apparence de la piété mais rien n'y a ceux qui en font la force qu'est-ce qui fait la force d'une église c'est le saint esprit c'est la parole révélée la révélation donne de la stimulation les connaître lui les connaître lui c'est la vie c'est la victoire connaître qui Christ c'est l'élévation l'élévation vient par la révélation de la personne de Jésus la délivrance vient par la révélation de Jésus Christ vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et la vérité c'est Jésus Christ c'est la parole c'est de la révélation que vous possédez satan la révélation de Christ vous positionne la révélation de Christ vous donne l'autorité vous donne de la personnalité vous donne du caractère vous enlève la peur vous avez le contrôle du monde vous possédez le démon vous agissez vous ne régulez pas vous marchez sans crainte parce que vous avez la connaissance de Christ vous avez la connaissance de votre identité vous savez d'où vous venez qui vous êtes vous savez que vous êtes de Dieu vous êtes spirituels celui qui n'a pas celui qui n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas si vous avez l'esprit de l'église vous appartient à l'église si vous avez l'esprit de votre ministre du gouverneur de votre mari vous leur appartenez mais si vous avez l'esprit de Christ vous appartenez à Christ dans ces derniers jours la véritable épouse parole la sémence du Christ viendra à la pierre de fête elle sera la super église une super race on ne l'a pas trouvé nulle part dans les âges frères elle est hors des âges de l'église elle est formée elle est créée de main de Dieu c'est Dieu lui-même qui crée cette épouse à la fin elle n'est pas fabriquée non elle vient directement j'ai dit directement de Dieu chair de la chair de Dieu esprit de l'esprit de Dieu elle sera une meilleure épouse elle est une super race elle s'approchera de lui elle s'approchera de lui les membres de l'épouse seront semblables à lui au point d'être exactement à son image ils les seront pour s'unir avec lui ils seront un ils seront la manifestation de la parole de Dieu vivant les dénominations ne peuvent pas produire ceci elles ne sont pas de la bonne sémence elles produiront des crédos les dogmes m'aider de la parole ces abatadissements ces abatadissements aboutis à un produit hybride ce n'est pas une église qui dit frère Baname les chemins la vérité et la vie non même si frère Baname lui-même avait dit ça j'allais refuser mais Baname a dit tout ce que j'ai dit ramenez ça à la Bible c'est parce que le frère Baname c'est un vrai prophète parce qu'il n'est presque sous la Bible aucun homme n'est d'une femme n'aurait pu dire ce mot à 10 frères Baname c'est sur la vérité c'est sur la vie et c'est sur le chemin frère Baname dit ce mot ne pouvait sortir que de la bouche de Jésus Christ l'épouse de la fin elle sait à qui elle partient elle sait à qui elle partient le premier fils Adam était la semence parlait de Dieu lui a été donnée une épouse pour qu'il se reproduise c'est dans ce but que l'épouse lui a été donnée pour qu'il se reproduise pour qu'il reproduise un autre fils de Dieu mais elle est tombée par hybridation vous savez que Eve avait couché avec l'homme serpent et elle a mis au monde les messonges la mort la pédophilie l'égoïsme la pauvreté les guerres les maladies sont venues par l'accouplement de la femme et du serpent si vous vous accouplez avec le diable c'est sa vie qui vous a les manifestés visiez-vous vous accouplez avec la parole vous produirez la douceur l'humilité la simplicité la foi la joie l'amour voilà les fruits de la semence de Christ Alléluia Amen le deuxième fils Adam lui aussi était aussi la parole semence parlée de Dieu a tout comme Adam reçu une épouse mais avant qu'il l'épouse elle aussi était tombée même le Seigneur sa propre femme qui a débuté dans l'acte des apôtres chapitres a commis l'adultère avec le monde et c'est pour cela que nous avons vu la confusion entrée dans l'église l'église s'est refroidie le miracle était parti les dons étaient partis la révélation était partie l'église était entrée dans la confusion Satan s'est mis à régner dans l'église la perversion était à tel point que Dieu ne pouvait même plus supporter d'y rester je sais comment faire les choses c'est toujours au travers de la mort que la vie provient Jésus les sachants il avait dit si les grands ne tombent pas en terre et ne mer il va demeurer seul qui avait promis de reconstituer une église au temps de la fin par l'envoi du l'ange du l'ange puissant du ciel le fils de l'homme le Seigneur Jésus qui allait descendre avec un livre ouvert pour ramener la révélation afin que Dieu puisse reconstruire une autre épouse il serait une chair de sa chair pour prendre sa pensée puissance de sa puissance révélation sur révélation pas de faiblesse Quand on fait une opération, j'avais observé les instruments avec lesquels les surgeons travaillent. La plupart des instruments sont très coupants. Ils ont des formes, même des marteaux. Les surgeons ont même des marteaux, frère. Des pinces, des pinces, des pinces. Pour enlever le cancer, enlever les quises de toutes ces choses-là, juste pour donner la vie. C'est ça les instruments que nous avons. Et des fois, les surgeons vous prévient, si c'est une opération simple, ils vous prévient, attention, ça va piquer. Quand vous dites que je puisse avancer, je peux piquer très fort. Je peux couper très fort. Pour extraire le cancer. Mais le véritable enfant de Dieu. Le vrai bonhomme dit qu'ils sont robustes. Ils n'aiment pas qu'on les cajole, qu'on les caresse, qu'on le sent. Non. Ils n'aiment pas ça. C'est des gens qui sont constitués d'une autre manière. Ils sont comme leur papa. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il fait tellement chaud. Excusez-moi. Il faut que je le saisi. 12h30. Je te dis, midi 30. Donc. Non. Deux épouses. L'hine d'elle, une prostituée. Celle-ci qui appartient à Christ. Elle avait été cachée. Après chapitre 21. Qu'est-ce qu'il dit? 21. Chapitre 21 du verset 9 de l'Apocalypse. Remarquez que les sept anges ici. Sont aussi dans l'Apocalypse chapitre 1. Chapitre 2 aussi. Et je pense que ça doit être toujours le même ange ici. Parce qu'il est dit ceci. Puis un de sept anges. Qui tenait les sept coupes remplies. Les sept derniers fléaux. Vint. Et il me dressa la parole en disant. Viens. Je te montrerai l'épouse. La femme de l'agneau. C'est cet ange. Qui montre à Jean l'épouse. L'épouse. Elle est constituée de matières précieuses. Si vous remarquez. Elle est différente de toutes les églises. Ces murs. Ces murs. Ces murs. Sont construites d'une manière spéciale. Bien de Bimanou. Même les rues. De sa ville. Est construites d'eau pure. L'or. L'or. Signifie la divinité. Cette épouse. Elle est entièrement dorée. Elle est entièrement. Parole. Dans la parole. Et ne peut sortir de là. Parce que c'est une oeuvre. Produite. Par Dieu lui-même. De même que Dieu. Avait donné. Dans une épouse. Qui était. Chère de sa chère. Et même Dieu à la fin. Donne à Christ. Une épouse. Parole de sa parole. Le Saint-Esprit de ses Sontes-Esprits. L'épouse. Et Christ. Sont un. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une religion. Elle est spirituelle. Elle est doux. Elle est simple. Elle est magnifique. Elle est constituée d'une manière différente. Elle ne peut pas trébucher. Elle ne pourra jamais vaciller. Parce qu'elle sort directement des mains de Dieu. Prévan Amdi. L'épouse. C'est temps de la fin. Elle était prédestinée pour ne pas tomber. Pas de chèque pour l'épouse. Pas de tribulation pour l'épouse. Pas de raisonnement pour l'épouse. Pas de gâtes. Pas de peurs. Le pouce est entièrement Christ. Elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle est. Elle sait quoi faire avec la parole. Hallelujah. Elle ne deviendra pas une dénomination. Elle n'a pas besoin de ça. Rien en elle ne peut l'amener là. Parce que Dieu lui-même est en elle. Elle sera manifestée. Et nous sommes au temps. De la manifestation de l'épouse. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Le message est donné. Ce message. C'est pour construire une épouse. Pas une organisation. Sur laquelle les hommes dominent. Et non. Ce ne sera pas une organisation. Ce sera des hommes et des femmes spirituelles. Partisées du Saint-Esprit. Constituées d'une manière différente. Ils ont du caractère. Ils ont de la personnalité. Ils ne se vendront jamais à quelqu'un. Ils n'accepteront pas écrédé. Ils n'accepteront personne d'autre que la parole. Hallelujah. Et c'est ce que vous êtes. Et que vous croyez à cela. C'est lui qui vous a appelé. Et c'est lui qui fait la chose. C'est ce qu'il a choisi d'avance. Il les a appelés. Qui croit qu'il est appelé ici. Est-ce que si c'est Christ qui vous a appelé. Est-ce qu'il va vous laisser oisir. La porte que Paul dit. Celui qui a commencé cette œuvre en vous. Il la perfectionnera. Je ne suis pas encore ce que je devrais être. Je ne suis pas non plus ce que j'étais. Je suis une personne différente. Je sais qui je suis. J'ai la position. Je suis positionné. Je suis dans la parole. Je ne suis pas dans une forme de religion. Je suis né de nouveau. C'est lui qui a commencé. J'ai achever. C'est lui qui a commencé. J'ai perfectionné. C'est lui qui a commencé. J'ai vous élevé. Levons-nous frères. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'a pas peur. Le Seigneur Jésus sait qui il est. Il avait foi dans ce qu'il était. Et chaque enfant naît de Dieu. Il faut avoir foi dans ce qu'il est. Ce qui empêche. La parole de se manifester librement. C'est juste la crainte et la peur. Que vous manifestez dans votre pensée. Mais si vous chassez la peur de votre esprit. Le même Dieu. Qui a travaillé avec le prophète. Il est ici. Pour faire la même chose. Nous ne sommes pas dans une salle de théâtre. Nous ne venons pas pour nous montrer. Nous ne voulons pas pour faire des spectacles. Ces choses sont dans la dénomination. La parole. Elle est vivante. La parole. Elle est vivante. Si vous prenez. Dieu au mot. Je dis bien. Si vous prenez Dieu au mot. Si vous prenez Dieu au mot. Vous verrez la manifestation. Vous verrez la manifestation. L'homme spirituel ne résonne pas. L'homme spirituel. Crois. Accepte. Le Seigneur a dit. Les oeuvres que je fais. Vous les ferez aussi. Dieu ne peut pas faire une promesse à son peuple. Et la régner. Si il est Dieu. Il doit se tenir sa parole. Dieu. Tient ses promesses. L'épouse. Deveux avoir du caractère. L'épouse devrait chasser la peur. L'épouse. Devrait. Être persévérant. Crois. Que Dieu. Est capable. De réaliser ce qu'il a dit. Pas demain. Pas demain. Pas demain. Mais maintenant. L'épouse. Ne se repose pas dans les émotions. Tu as dit. Tu ne veux pas. 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 L'épouse. Est stable. Le Saint-Esprit stabilise l'épouse. Il lui donne l'assurance. Il lui rassure. Que tout est possible. Il n'y a rien qui ne puisse pas être impossible. impossible. Tout est possible. Que ce soit le bâtième du Saint-Esprit. Que ce soit la nouvelle naissance. Que ce soit le miracle. Les produits. La résurrection. Chasser les démons. Les guérisons. C'est possible. L'épouse ne se réfère pas du passé. A quoi me servirait un Dieu du passé s'il ne peut rien faire pour moi aujourd'hui ? Pourquoi vous êtes là ? Vous êtes là pour quoi ? Pour un Dieu qui ne peut rien faire pour vous ? Si il y en est, s'il retourne dans les religions. Dieu c'est un être. Ayez foi. Soyez convaincu. Peu importe. Cela semble difficile. Impossible. Qui peut faire ça ? Le Seigneur peut faire ça. Satan n'a pas de pouvoir. Sous le pouce du temps de la faim. C'est un chien lié. Attaché. Il aboie pour nous pousser vers le Seigneur. La maladie que vous avez. Les problèmes financiers. Quoi que ce soit que vous avez. C'est un chien qui aboie pour vous pousser à aller vers Christ. C'est lui qui le tient. Il tient ce chien. Il contrôle le chien. Maintenant ce qu'il veut. C'est que vous criez vers lui. Dis lui ce que vous voulez qu'il fasse. Dieu est capable de vous satisfaire. Oh j'aime ça. L'homme ne peut pas satisfaire. Satan ne peut pas satisfaire. Mais je suis. Il peut satisfaire. Il peut satisfaire. C'est lui qui boira de ses sons. Il n'aurait plus jamais soif. Si le fils. Si le moine. Vous a franchi. Vous êtes vraiment libre. Je suis libre frère. Je suis libre. Je suis libre. Je ne suis plus esclave. Le message m'a libre. Je suis libre. Je n'appartiens plus à une religion. Je suis dans Christ. À qui pourra me sortir de là frère ? Même pas un péché frère. Je vous dis la vérité. Même pas un péché qui pourra me sortir de là. Même si vous me trouvez demain. Demain. En train de commettre un péché. Ça ne peut jamais avoir de l'effet sur moi. Je suis tellement scellé. Je sais où je me tiens. C'est Christ vivant. Le rocher il n'aimbra là. Un Dieu qui ne bouge pas. Nous sommes battus sur l'Europe. Les vents. Les péchés. Les tentations. N'aimbra l'Europe pas les bouge. Pour laquelle point nous sommes sauvés frère ? Demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez. Demandez. 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 Demandez beaucoup. Pour que votre joie soit parfaite. Demandez. Demandez. L'épouse. Une femme parfaite. Sans tâche. Ni rive. Ni rien de semblant. Alléluia. Amen. Qui me condamnera ? Qui me gênera ? Qui me gênera ? Qui me gênera ? Qui me gênera ? Dieu. Zambi. M'a pardonné. M'a pardonné. Pourquoi avez-vous peur ? Vous avez besoin de quoi ? Dites à Dieu ce que vous voulez. Ambilance. Ambilance. Ambiti. De vous qui êtes bâti. Le Seigneur est ici. M'a satisfait à chaque demande. Ayez foi, frère. Ayez foi. Peu importe la maladie. Peu importe la difficulté que vous avez. Le Seigneur est ici. La réponse à chaque question. La réponse à chaque besoin. La solution à chaque problème. Qui condamnera le Seigneur ? Qui me condamnera ? Qui me condamnera ? Qui me condamnera ? Qui me condamnera ? Dites-moi qui ? Qui me condamnera ? Je me condamnera. Vous réalisez, frère. Dieu me condamnera. Le sacrifice parfait. Vous a rendu parfait. Vous êtes sans test. Comment puis-je peut-être en dehors et à l'intérieur ? Non. Soit je suis détend, soit je suis dehors. Et lui, je suis détend. Tout ce qui est dans la maison. M'appartient. Tout ce qui est dans la maison. Le miracle. Les guérisons. L'argent. M'appartient. La délivrance. Le mariage. Les voitures. Les royaumes. Alléluia. Amen. Si je suis dans la maison. Si je suis dans la maison. Tout ce qui se trouve dans la maison. C'est ma possession. La Bible dit. Nous savons tout pleinement. En lui. Nous allons atomiser les démons. Nous allons atomiser les démons. Nous allons atomiser. Nous allons mentir ces esprits. Nous allons les faire partir d'ici. Nous allons les faire partir d'ici. Ils ont plusieurs noms. Ils se sont donnés. Mais Frère Bonam dit que ce sont des démons. Que les médecins appellent le diabète. Les hémorroïdes. Qu'ils appellent le cancer. mais ce sont des démons ne vous familiarisez pas avec ça refusez ces choses les démons n'est pas vos amis chassez-les peu importe l'esprit l'alcoolisme la fornication la perversion le seigneur est ici il est le vivant hier aujourd'hui à jamais hier aujourd'hui et demain il est un délisoumi à solo bon moi yon est ici la gâte à évoquer pour la monnaie dans la secrité dans la mémoire c'est à l'ibala au soumis dans maïa sur le délire on m'élevé sans crève ni père chante avec dans la victoire chante entrez dans l'esprit entrez dans l'esprit ne me regardez pas entrez dans l'esprit ne me Book qui m'élic Ré Eden Ré non Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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